C'est ma palle ça, c'est ma palle, voilà, ta-da ! On peut faire des pauses intelligentes et des pauses productives, entre guillemets. Tu peux oeuvrer pour ton écriture différemment. Écrire c'est s'inspirer de la vie, donc... Hello ! Ah ! Ça fait si longtemps, my god ! Un mois, un mois sans vidéo, un mois sans écriture... Oh là là, bon. Je fais cette vidéo pour vous expliquer l'intérêt de faire des pauses écriture et même réseaux sociaux parce que j'ai fait une pause de mes réseaux sociaux. D'ailleurs si c'est pas fait, abonnez-vous. Ok, aussi ça me reprend de faire une pause. Je vais vous expliquer donc l'intérêt, pourquoi j'ai fait ça. Et d'abord, je vais me présenter qui je suis pour ceux qui voient cette vidéo et qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Sarah-Johan, je suis autrice, j'ai écrit deux romans. Je cherche à me faire publier, je cherche des éditeurs et je donne aussi des conseils en écriture. Je partage mon expérience, voilà, avec l'écriture, les galères, ce que j'apprends, tout ça, tout ça. Donc voilà, si ça vous intéresse, rejoignez-moi. Bref. Donc après l'écriture et la réécriture, que dis-je ? Les maintes et maintes et maintes et maintes, vous voyez, elles sont jusque-là, réécriture de mon deuxième roman, La Matrice de Cristal. Je me suis décidée, début mai, le 5 mai pour être exact, à l'envoyer à des éditeurs pour la première fois, à une vingtaine pour ceux que ça intéresse. J'ai d'ailleurs même envoyé dans ma newsletter, parce que vous avez dit beaucoup à me demander, la liste des maisons d'édition que j'ai contactées. Donc si vous voulez des bons plans écriture ou la liste de mes éditeurs, rejoignez-moi dans ma newsletter, c'est gratuit. Après ça, je sentais depuis un moment que j'étais fatiguée, j'étais tout le temps malade en plus, et ça c'est un signe du corps, que vous êtes tout le temps malade, ça veut dire qu'il faut se reposer. Et je sentais que j'en avais marre, j'en avais ras-le-bol, et que je me voyais pas reprendre l'écriture, donc même la réécriture de mon premier roman, qui avait été corrigé, et où j'avais eu des retours par édité. Du coup, je me voyais pas du tout, j'étais naze, et je me suis dit, bon écoute Sarah, là il faut que tu penses à toi pour bien écrire, il faut que tu sois bien dans ta tête, et il faut que tu te sentes bien avec toi-même, et depuis que t'es arrivée en Belgique, t'as certes un peu profité, mais pas assez à mon goût. Bah voilà, je me suis dit, c'est bête d'être ici et de pas assez profiter, de pas assez sortir, donc fais une pause, t'as fait un travail de dingue, c'est top, parce qu'il faut savoir qu'à côté, je suis en VIE, donc salariée, en communication, donc voilà, j'ai un travail, je fais du sport, j'ai aussi quand même ma vie perso, je suis pas là dans ma toit à tout le temps écrire et à tout le temps travailler, mais c'est vrai que je fais beaucoup de sacrifices pour pouvoir justement vous filmer des vidéos comme ça, les monter, faire des contenus, écrire à fond, à fond, envoyer, ça prend énormément de temps, c'est beaucoup d'énergie, et là je sentais que j'étais à plat, donc je me suis dit, stop, tu fais une pause des réseaux, tu fais une pause de l'écriture et tu fais rien, rien du tout. Donc du coup, j'ai décidé, bah voilà, pendant un mois, je suis partie un petit peu à droite à gauche, je me suis fait plusieurs week-ends et longs week-ends, je suis partie à Amsterdam d'ailleurs avec une copine d'écriture, Alicia, si tu passes par là, je t'embrasse. J'ai fait plusieurs week-ends d'anniversaire, d'ailleurs je vous avais filmé tout ça sur Instagram, pour ceux qui me suivent, vous avez vu, et j'ai vu mes potes un max, que ce soit à Bruxelles ou à Paris, je m'en suis même fait de nouveau parce que je suis plus sortie, donc du coup j'ai été ouverte à rencontrer de nouvelles personnes, et voilà, j'avais assez d'énergie mentale pour m'intéresser aux autres. Aller vers les autres, c'est apprendre de nouvelles choses, et apprendre de nouvelles choses, ça peut être inspirant pour nos écrits, et on peut même s'inspirer des autres et des personnes qu'on rencontre pour nos personnages, de maintenant ou futur, donc voilà, écrire c'est s'inspirer de la vie, donc il faut vivre à mon sens pour écrire, et là je sentais que j'avais pu cette partie-là, j'ai pu décompresser, donc voilà, sortir, faire des voyages, mais j'ai aussi pris le temps de lire plus, et moi je sais que je me suis imposée d'essayer de lire un à deux livres par mois, j'arrive pas vraiment, mais en tout cas je m'y tiens, j'essaye de lire un max beaucoup plus qu'avant, parce que je sais que déjà c'est bien, c'est intéressant, mais surtout ça enrichit mon écriture, donc je me suis dit, sur le temps de cette pause, certes tu n'écris pas, certes tu ne fais pas de production de contenu, mais tu peux œuvrer pour ton écriture différemment, c'est-à-dire que tu peux lire beaucoup plus que ce que tu faisais, pour t'inspirer pour la reprise de ton premier roman Essence Indigo, ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai relu Essence Indigo, je l'ai carrément imprimé, attendez, ce que j'ai fait c'est du coup j'ai imprimé, en plus d'imprimer la matrice de cristal, j'ai imprimé la dernière version d'Essence Indigo que j'avais, donc celle que j'avais envoyée à Éditez-Nous, eux ils m'ont fait en fait un retour sur le manuscrit en ligne etc, donc j'ai toutes leurs annotations, j'ai aussi plusieurs pages de commentaires, hyper intéressant, je ferai une vidéo sur mon avis, ma collaboration avec Éditez-Nous, promis, mais là sinon la vidéo va être trop longue et c'est pas le sujet, mais en tout cas si ça vous intéresse abonnez-vous à la chaîne, parce que c'est une vidéo qui arrivera bientôt, donc en gros ce que j'ai fait, j'ai un premier manuscrit et je me suis fait plein de notes comme ça, j'ai voulu changer de support pour le relire, parce qu'avant je l'avais toujours relu sur ordinateur, et en vrai de faire ça, ça change tout, parce que déjà vous passez à un support papier, donc c'est à dire le produit fini que vos futurs lecteurs auront en main, donc vous vous mettez à la place d'un lecteur, donc c'est beaucoup plus agréable, vous vous rendez plus compte du rythme et des longueurs, parce que moi je sais que ce qui m'a été beaucoup reproché depuis le début, que ce soit par les retours d'éditeurs que j'ai eu, j'avais fait une vidéo à ce sujet, ou les retours d'éditeurs nous, ou les retours de bêta lecteurs, c'est que des fois il y a des longueurs, et j'avais déjà retravaillé dessus, c'était certes mieux, mais il y avait toujours, et je ne comprenais pas pourquoi, et en fait en le relisant, et en me mettant à la place d'un lecteur, je m'en suis vraiment rendue compte, donc du coup ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis des annotations en orange et rouge, c'est des choses en orange que je dois modifier, potentiellement en rouge c'est à supprimer, je me suis mis du vert aussi pour souligner ce qui était bien, donc voilà ça, ça a été aussi une de mes activités lors de ma pause, c'est pas quelque chose qui m'a pris énormément de temps, j'ai fait beaucoup ça sur des moments par exemple, où je voyageais entre quand je suis partie en week-end, le temps de prendre le train etc, ça m'a vraiment pris une semaine, dix jours même pas à relire, donc très rapide, du coup en fait ça oeuvre pour mon écriture, on peut faire des pauses intelligentes, et des pauses productives entre guillemets, c'est à dire que des pauses certes on écrit pas, certes on ne fait pas de production de contenu, si vous en faites ou non, ça c'est un autre sujet, mais vous pouvez toujours faire quelque chose, qui va en fait enrichir votre esprit, et qui va vous faire avancer quoi qu'il arrive, donc moi j'ai fait ça, j'ai lu, regardez, j'ai une pâle derrière moi, je vais vous montrer, je vais vous montrer un peu les livres que j'ai lus, qui m'ont inspiré, ça c'est tout, ça, oh la la je les ai mis en plus, ouais ça, c'est tous les livres que j'ai lus depuis le début de l'année, et je crois qu'il y en a un ou deux qui sont encore à mon boulot, du coup j'ai fini celui-ci, dans ma pause d'écriture par Javel, la nuit des temps, parce que c'est un livre de science-fiction, qu'on va vous conseiller un classique, et vu que j'écris avec des sujets qui sont en rapport avec ça, je me suis dit why not, j'ai lu quoi, j'ai fini aussi celui-là au tout début de ma pause d'écriture, l'enfer numérique de Guillaume Pitron, incroyable, et je vous le conseille, c'est hyper intéressant, c'est une enquête, donc tout est vrai, et ça fout un peu le moral à zéro, mais ça nous permet de revoir nos usages, nos usages, nos usages numériques, et sinon, bah là je vais faire vite, je sais que j'avais fait une revue sur TikTok, sur les livres que j'ai lus déjà, voilà, Maxence, Jean-Marie, Riva, les hackers, et les aquotards, j'ai une pâle immense, oh my god, ah non mais il en manque deux, voilà, je suis folle, en fait moi j'achète plus que ce que je lis, je lis tellement doucement, c'est fou, ça, ça c'est ma pâle, ça c'est ma pâle, voilà, en gros, j'ai plein de livres à lire que j'ai trop envie de lire, on m'a aussi beaucoup offert de livres à mon annie, je me suis acheté ça parce que Essence Indigo et La Matrice de Cristal, ça traite de ces sujets-là, donc ça, je veux absolument le lire, le finir, je l'ai déjà commencé, mais voilà, je lis ça un petit peu au fil de l'eau, vu que c'est une revue, j'ai les 7 plumes de l'aigle à lire de Henri Gougo, pardon, c'est ma maman qui me l'a prêté, il a l'air incroyable, j'ai reçu ça à mon anniversaire absolu, l'immobilisé de Margot de Seine, il me tarde de le lire vraiment, déjà le parcours de Margot, j'adore, je suis fan de la personne et de son travail, mais j'ai vu tellement de revues comme quoi il était génial, que j'ai hâte de le lire, une brève histoire du temps de Stephen Hawking, moi je suis passionnée de physique quantique, j'adore, ça m'intéresse trop, et je sais que c'est des choses dont je m'inspire beaucoup pour mes romans, ça je l'avais eu au salon du livre, à la fard du livre de Bruxelles, j'ai toujours pas commencé, quant à moi, mais j'ai trop, The Girl With No Soul, ça a l'air trop bien, et la couverture incroyable, j'ai recommencé, recommencé plutôt celui-ci, là durant ma pause d'écriture, Marc Lévy, l'horizon à l'envers, parce que c'est un des seuls livres, une des seules histoires que j'ai trouvé, qui me fait penser à Essence Indigo, au niveau des sujets qui sont abordés, au niveau de la manière dont c'est traité, et au niveau de la bascule entre une réalité, et quelque chose d'un peu plus irréel, et je voulais absolument voir, parce que c'est vrai que je me disais, là je vous le dis, c'est l'ultime réécriture que je vais faire d'Essence Indigo, parce que ce sera la quatrième, et je commence à en avoir marre, et en fait je me dis, si là, à cette quatrième réécriture, et que je souviens, et que je vois que ça ne fonctionne pas, je ne laisserai pas tomber, mais je me dirigerai plutôt vers de l'auto-édition, et je l'auto-éditerai, mais j'arrêterai de m'acharner avec ce projet, en tout cas pour l'instant, et voilà, j'ai un peu utilisé tous mes filons, et je me disais, voilà, comment d'autres ont pu traiter ces sujets, vu que c'est quand même pas un sujet qui est trop traité, Essence Indigo, ou la manière dont c'est raconté, donc je relis celui-là, et j'adore, enfin il se lit vite, et j'aime trop, et ça m'a déjà beaucoup inspiré, j'ai pu prendre quelques petites notes, et là j'ai déjà redémarré ma réécriture, mais je la redémarre avec d'autres éléments, et de manière plus assurée grâce à ça, donc des fois juste de lire, durant une pause en fait, ça permet déjà de retravailler vos idées, donc vous voyez quand je dis pause active, ça ça m'aide beaucoup. Ensuite pour ma pâle, j'ai reçu pour mon ami aussi, un rien peut tout changer, Atomic Habits en anglais, je l'ai vu passer partout, sur Insta, sur Youtube, et ça faisait un moment que je voulais le lire, et moi j'adore les livres de développement personnel, voilà, à commencer. La Diagonale de la Joie, je l'ai reçue il y a plus d'un an, un autre anniversaire, je n'ai toujours pas commencé, quand je vous dis que j'accumule, j'accumule, et je dis tellement doucement, au fait que j'ai honte à moi, il faut vraiment que je lise plus vite, si vous avez des méthodes pour lire plus vite, des astuces, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Depuis l'au-delà de Bernard Werber, pareil, je l'ai reçue il y a deux ou trois d'OF, je ne l'ai toujours pas lu. Prototype de Adrien Mangold, que j'ai acheté à la foire du livre de Bruxelles, pareil, je l'ai acheté parce que, déjà la maison d'édition, j'aimerais bien être chez eux, l'homme sans nom, ça me faisait penser à la matrice de Cristal, et j'adore le travail graphique de l'homme sans nom, sans truc de truc, et du coup, je me suis dit, why not pour le lire, j'ai toujours pas commencé, voilà, super, Un palais de cendres et de ruines, le troisième tome, vu que j'ai lu les deux premiers, bah voilà, toujours pas commencé non plus, et pour finir, Le chant des géants de David Brie, il m'avait écrit une magnifique dédicace, je l'adore, s'il passe par là, bonjour, il a l'air fou, et l'écriture est très très belle, donc j'ai hâte, donc voilà, il va falloir que je m'enferme jusqu'en 2045 dans une grotte pour lire tout ça, mais je pense que je serai bien accompagnée, bref, après ma pâle, et ce que j'ai fait aussi durant cette pause, et l'intérêt que j'y ai vu, donc du coup, la pause là est finie, on est le 7 ou 8 juin quand je tourne ces vidéos, j'ai déjà repris, je vous ai dit, la réécriture des sens indigo, donc là j'ai commencé par le prologue, ainsi que le premier chapitre, j'y vais doucement, mais voilà, je sens que cette pause m'a fait du bien, m'a apporté un max d'idées, et quand même du recul, que je n'aurais pas eu, si j'avais tout de suite réenchaîné, en fait, après la réécriture de la matrice de cristal sur les sens indigo, je pense que j'aurais pas pu, et que j'aurais lâché ou pété un plomb au bout d'une semaine, donc là c'est très bien, à voir combien de temps je tiens, je me suis fixée pour objectif de fin juillet, cette réécriture des sens indigo, pour le faire après relire par quelques personnes, et ensuite le resoumettre dès que je peux, j'essaye de me donner des objectifs de temps, mais je remarque quand même souvent que je suis lente, c'est comme la lecture, mais je ne mets pas de pression, moi j'ai pas d'autres The Date News à vous donner, et sur l'intérêt que j'ai vu de cette pause, et ce que j'ai fait, à part vous dire que j'ai bien profité, que je me suis reposée, et que ça m'a permis de me nettoyer l'esprit, pour justement remettre de nouvelles choses dedans, et avoir une vision plus claire de où je veux aller, et de ce que je veux, maintenant ce que je retiens de ça, c'est que j'attendrai pas d'être naze, et j'attendrai pas d'user toute ma corde, avant de prendre une pause, je pense que des fois en fait, il y a des jours où j'écrirai pas, même plusieurs jours, si je sens que j'ai envie de faire autre chose, parce qu'en fait, c'est pas grave si vous écrivez pas, parce qu'au final la prochaine séance, même s'il y a une grosse pause, vous revenez plus productif, après je conseille de pas faire des énormes pauses, pour pas, enfin en tout cas quand vous êtes dans l'écriture de votre roman, pour pas perdre le fil de ce que vous êtes en train d'écrire, et rester dans cette énergie là, mais en tout cas je vais plus m'écouter, et surtout que là il y a les beaux jours qui arrivent, donc je vais quand même en profiter, mais j'espère pouvoir finir ça, voilà avant fin juillet ce serait super cool, je pense que je mettrai à jour Essence Indigo sur Wattpad, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Wattpad, pour aller voir en fait ce que ça donne, et à me donner votre avis, parce que ça compte beaucoup pour moi, j'ai pas d'autre chose à vous dire, c'était une toute petite vidéo, le temps de se retrouver, vu que ça faisait un petit mois, j'espère que je vous avais manqué, puisque moi ça m'avait manqué de parler seule à ma caméra, bon en attendant du coup la prochaine vidéo, parce que là ça y est je reprends les vidéos, une fois par semaine sur l'écriture, ou sur mes actus écritures, je vous recommande de vous abonner, si ça vous intéresse, de me rejoindre sur Instagram et mes autres réseaux, donc en attendant je vous dis bonne écriture, et prenez soin de vous, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada